Allez Oubi ! Allez Vincent, un message envoyé ce soir à la Nationale en voulant gagner à lui ? Les signes, on essaie de se les envoyer à nous parce qu'on a fait un mauvais début de saison, on est en train de progresser, je ne fais que le répéter à la presse qui nous suit, à notre presse locale. Ils le savent, on travaille bien, il y a une bonne alliance dans l'équipe, mais il faut valider ça sur le terrain. Et ça fait quelques matchs, on a raté celui de Chambéry entre temps, mais on a acheté une belle série. Et surtout, on trouve vraiment un groupe. Ce n'était pas évident de venir ici, de prendre un essai casquette dès le début du match. Mais il y a eu beaucoup de volonté, des choses très bien riglistiquement. Il a touché des faillages, mais le match parfait n'est pas le problème, mais au niveau de l'état d'esprit et du réalisme, c'est le match référence, parce qu'on a été costaud, on a été réaliste. Et on savait qu'en France, c'était une très belle équipe, donc qui a été prise aujourd'hui, mais je pense que le scénario a vraiment été en toute une fois. Vous mettez votre sujet, ça va la vidéo. Pardon ? Vous mettez des mêmes sujets, vous mettez Albi sur le bout des doigts ? Oui, ça c'est la moindre des choses, c'est notre boulot, de connaître leurs points forts, leurs joueurs clés, la façon dont ils relancent le jeu. Et puis après ils sortent un joueur comme Engelbrecht assez tôt, tu les embrouilles un peu sur ça. Deuxième ligne qu'ils sortent vite aussi. Et puis, tu as tout qui va bien dans un match où, on le dit, c'était qu'il était mal engagé, mais parce qu'on a une capacité aussi, on pensait qu'il avait pleuvoir toute la partie. En fin de compte, il a fait bon, donc on tient le ballon, on marque deux bons essais, on prend de la confiance. C'est ce qu'on n'avait pas en début de saison, on a retrouvé de la confiance. Et à ce deuxième mi-temps, la première vous êtes efficace en attaque, la deuxième en défense, vous les faites reculer, vous les bloquez dans leur corps. Oui, mais on a un début de... même offensivement, en début de mi-temps, on peut être bien, on n'a plus trop de ballon en touche. Et puis il y a ce carton rouge, voilà, qui est un peu... Qui est un peu dur. Oui, un joueur, ce n'est pas un ballon en l'air, donc il ne doit pas sauter s'il ne prenne pas, sinon il fait du 110 mètres. On va l'arriver, voilà, il finit le plaquage, peut-être qu'il n'aurait pas dû, mais c'est un carton rouge un peu difficile, mais ça ne fait rien. Ça a recédé le groupe et ça permettra, le week-end prochain, de faire tourner Marvin, involontairement, le faire tourner, et puis rentrer du 109, parce qu'on a besoin d'émulation dans ce qui est possible. Tu disais 10 ou 11 points minimum sur ce bloc, Vincent, tour où à la hausse ? Ben, maintenant, il en faut 5 et 4,9 et 4,13, voilà. D'accord ! Qui j'ai brouillé pour l'idée de la trêve ? Là, on est 5 grammes pas dans la trêve. Oui, il y a Massé qui va bien, il y a Valence qui a un petit coup d'arrêt. Bon, Albi, on a le même petit coup d'arrêt ce soir. C'est pour ça que je dis que le message, on se l'envoie à nous. On sait qu'on peut être en haut de ce national, en sachant qu'on ne sera pas un leader, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'on continue à travailler. On a pu jouer un peu au rugby ce soir, j'avais peur que les conditions soient très difficiles. On a pu jouer au rugby, on continue à progresser dans pas mal de cinq heures, défensivement, dans l'état d'esprit, on a été les prochains de ce soir. Et vous savez très bien que ça se jouera sur deux ou trois matchs en mai ou en juin. Donc moi, je vous avoue que j'adore le national, mais j'ai envie de retrouver la progression. Jusque-me-nous le reggaire ?